C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous pour la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis venu accompagner une énième victime de ce qu'on considère comme un crime et non un accident. Depuis lors, deux autres événements de cette même nature se sont produits à Dakar. A la seule différence qu'il n'y a pas eu de décès lors de ces incidents. Pour réitérer encore notre posture, nous accusons publiquement et ouvertement le groupe Total d'irresponsabilité notoire. Nous dénonçons aussi l'inaction de l'État du Sénégal. J'interpelle M. le Président de la République. On n'attend pas de M. le Président de la République un tweet sur Twitter. On attend du Président de la République que l'État du Sénégal se tienne debout à côté de cette famille dévastée, meurtrie. Et que l'État du Sénégal assume ses responsabilités. J'ai déjà dit qu'il faut retirer les bonbonnes de gaz total du marché. Cela n'a pas été le cas. Nous avons tous vu le communiqué du groupe Total qui démontre au besoin qu'elle reconnaît sa responsabilité. Mais ce n'est pas au groupe Total de prendre cette responsabilité. C'est à l'État du Sénégal de faire retirer toutes les bonbonnes qui sont commercialisées par le groupe Total et qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Et je voudrais aussi, sur le point concernant l'inaction de l'État, dire que l'État n'a pas du tout pris cette proposition en considération et que l'État n'a pas apporté un soutien ni moral, ni financier, ni psychologique à cette famille. Une famille de 11 personnes, quand 8 décèdent, cette famille est totalement dissimée. Donc je pense aujourd'hui que l'État doit se ressaisir. Nous voyons souvent des personnalités à les présenter des condoléances pour une seule personne décédée. Je ne comprends pas aujourd'hui que même le président de la République empêchait son premier ministre pourrait au moins se déplacer ou son ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le cas. Je rappelle que 8 personnes qui décèdent dans une maison, dans un quartier, c'est un drame. Et nous insistons encore pour que l'État apporte son soutien, aussi bien psychologique, parce que cette famille en a besoin, son soutien moral ainsi que son soutien financier. Je rappelle qu'il reste encore des grands brûlés au niveau des CTO qui ont ou qui auront besoin d'une évacuation. Ça c'est la première chose que je voulais préciser. Ensuite, insister sur le groupe Total. Je voudrais dire à l'endroit du groupe Total que je ne fais pas partie de ces personnes qui parlent en l'air. Le conseil que je leur donne, c'est de se rapprocher de cette famille et d'essayer de trouver un arrangement à l'amiable avant qu'on trouve cet arrangement devant les tribunaux. Et je voudrais par ricochet informer le groupe Total que des avocats ont été contactés à Paris. S'ils considèrent qu'au Sénégal, ils ne doivent pas nous respecter, et bien ils nous entendront en France, parce qu'en France ils auront des comptes à rendre. On ne peut pas accepter qu'un groupe comme Total commercialise des bonbons de gaz et que ces bonbons de gaz deviennent à la limite des instruments de mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est désolant. Et je voudrais aussi dire au groupe Total, parce qu'il faut qu'on se comprenne, si l'Etat considère qu'il a le droit de rester dans l'inaction, cela n'engage que l'Etat. Si le groupe Total considère qu'il n'a aucune responsabilité envers cette famille, je dis au groupe Total que d'ici une semaine, s'il n'y a pas de réaction, en tant que maire de Dakar, nous organiserons une très grande manifestation devant le groupe Total. Pour que Total sache que nous n'avons pas que ça à faire, on ne parle pas en l'air. Aujourd'hui, la population de la commune de Diopold-Derclès-Castor est meurtrie, et par ricochet, la population de Dakar se sent aussi meurtrie. Total doit réagir, c'est de cela qu'il s'agit. Total, on n'attend pas Total un communiqué de presse, on n'attend pas du chef de l'Etat un tweet. On attend des actions, on attend de la responsabilité, et je pense que si ces personnes surtout que sont Total et l'Etat du Sénégal considèrent que nos paroles sont des paroles en l'air, on leur donne rendez-vous dans quelques jours, et ils verront eux-mêmes ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons avec du sérieux, la détermination, ou est-ce que nous sommes là pour verser dans autre chose. Et je voudrais terminer en demandant à tous les Dakarois et à toutes les Dakaroises d'arrêter d'acheter des bonbons totales. Il faut arrêter d'acheter des bonbons de gaz totales. Ces bonbons de gaz dans vos domiciles sont des sources de maîtresse et de mort. Donc je pense que ce message, il faudrait le relayer, parce que ce qui se passe avec ces bonbons de gaz est d'une extrême gravité. Parce qu'on a beaucoup de connaissances, nous sommes les Etats-Unis, et nous nous faisons tout ce que nous faisons. Donc moi, c'est vraiment l'occasion. Moi, j'ai l'occasion pour moi. J'ai l'occasion avec ma partenariat avec ma Cheikh. Non seulement ça, parce que je ne suis pas trop jeune, mais si on a des gens qui ont des amis, ils ont des amis qui ont des amis qui ont des amis. Parce qu'en fait, Niko Gadou, c'est qui lui a dit. C'est lui qui a dit le nombre de personnes. Ils ont des amis qui ont des amis qui ont des amis. Et si on a dit, je ne le savais pas. Ils ont joué un rôle extrêmement éminent. Ils ont des amis qui ont des amis. 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 Nous sommes contents de nous. C'est vrai qu'on a vu le premier ministre, le président de la République. J'ai des relations qui me disaient que le président a fait les amis. Mais vous ne le savez pas. Mais ils ont des amis. Ils ont des amis qui deviennent le mansion spécial. C'est la MFN. C'est une info internationale. C'est une info internationale. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne.